Charles-Edouard Jeannrette Gris, aussi appelé le Corbusier, est né le 6 octobre 1880 à la Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel en Suisse, et est mort le 27 août 1965 à Roquebrune, Cap-Martin. Le Corbusier était un architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur et homme de lettres. C'est l'un des principaux représentants du mouvement moderne. En 1914, il a réussi l'épreuve de la Confédération Suisse pour devenir dessinateur. En 1923, il publie « Vers une architecture » et en 1943, il publie « Chartes d'Athènes ». Il crée l'unité d'habilitation de Marseille, aussi appelée la Cité radieuse. Les Marseillais la nomment familièrement la Maison du Fata. C'est une résidence édifiée entre 1947 et 1952 dans le quartier de Saint-Anne, dans le 8e arrondissement. Les 5 piliers de l'architecture moderne, selon le Corbusier, sont Les pilotis, le rez-de-chaussée, est transformé en un espace dégagé destiné aux circulations. Le toit terrasse, ce qui signifie à la fois le renoncement au toit traditionnel en pente. Le toit terrasse rendu ainsi accessible et pouvant servir de solarium, de terrain de sport ou de piscine et le toit jardin. Le plan libre, l'espace, dont le découpage est rendu indépendant de la structure. La fenêtre en longueur, elle aussi rendue possible par les structures potos d'âle, supprime la contrainte des linaux. La façade libre, les façadiers en peau mince, de murs légers et de lait placés indépendamment de la structure. A la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le manque de logements sociaux est un problème. C'est dans ce contexte que l'État français a contacté le Corbusier pour la construction d'une nouvelle unité d'habitation à Marseille. La cité radieuse. Le Corbusier a assigné quatre fonctions au bâtiment. D'abord, la dimension urbaine, dans la mesure où ce projet représente une tentative radicale de renouvellement de la structure traditionnelle de l'îlot, au niveau spatial et fonctionnel. Ensuite, les techniques de construction, qu'il envisage d'orienter vers des procédés. D'industrialisation, contrôlée par l'utilisation d'un nouveau dimensionnement donné par le moduloire. Également, l'emploi de nouveaux matériaux dont la mise en œuvre devrait favoriser les techniques d'assemblage et de montage à sec, selon la métaphore de la bouteille dans le bouteillier. Enfin, sur la conception du logement, d'un point de vue technique par le contrôle du son, de la lumière, de la ventilation, et d'un point de vue spatial par la mise en place de diaposétiques et de nouveaux usages dans l'espace de l'habitat, dans cette bataille technique, le véritable enjeu était de ne pas perdre de vue les deux objectifs initiaux. Le premier, fournir le silence, la solitude et face au soleil, à l'espace, à la verdure, à l'ogis qui soit la réceptable partie d'une famille. La seconde, dressée face à la nature, sous le ciel, ou face au soleil. Un œuvre architectural et magistral, faire de rigueur, de grandeur, de noblesse, de sourire et d'élégance. Dans cette optique, l'unité d'habilitation qualifiée également par le corbusier, de grandeur, conforme, correspond à une unité sociable comprenant 1600 habitants et 337 logements de 23 types différents, et une série d'équipements comme école maternelle, hôtel, commerce, bureau, gymnase. L'unité d'habitation, c'est aussi 137 mètres de long, 24 mètres de large et 56 mètres de hauteur, édifiée sur 18 niveaux et couronnée par un toit terrasse aménagé. Sous-titrage ST' 501